Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel, si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Mon dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas d'une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en charge, j'aurai personne de l'amour. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi ? J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non. Mais moi, si. Demandez, Laurent, demandez ! J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le fénéral Billon d'avoir eu des preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir époufés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traîtres ! Quand une société en est là... Assassin ! Elle tombe en décomposition. Sous-titrage Société Radio-Canada